Avant de te lancer en business, la vraie question que tu dois te poser est la suivante. Pour quel business modèle es-tu prêt à souffrir ? Parce que peu importe ce que tu vas choisir de faire, cette chose-là que tu vas choisir de faire va venir avec sa dose de souffrance et de douleur que tu dois absolument supporter et gérer, surmonter pour atteindre ton objectif et réussir. Aujourd'hui, personnellement, je classe les business en deux grandes catégories, à savoir les business scalables et les business non scalables. La meilleure solution, à mon avis, c'est toujours un business scalable, surtout lorsqu'on débute ou que l'on se trouve dans une situation où l'on n'a pas accès à assez de ressources. Maintenant, qu'est-ce qu'un business scalable et qu'est-ce qu'un business non scalable ? Ma définition d'un business scalable, c'est qu'il s'agit d'un business qui nécessite moins ou quasiment pas d'infrastructures, mais avec un potentiel de croissance et de profit très élevé. C'est le cas de la plupart des business en ligne et des business dans la tech. Un business non scalable en retour, c'est un business qui nécessite le déploiement de personnel ou d'infrastructures conséquentes avant d'espérer à une croissance ou à un profit raisonnable. C'est le cas de la plupart des entreprises physiques, comme les restaurants physiques, les industries de transformation et autres. Les deux types de business peuvent brillamment te conduire au succès. Là n'est donc pas la question. La question ici est de te demander à toi-même, par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ton niveau de conscience, par rapport à ton taux vibratoire actuel, quelle souffrance es-tu en mesure de supporter ? Est-ce celle d'un business scalable ou celle d'un business non scalable ? Parce que dans les deux cas, le succès n'est possible que si tu es en mesure de braver les difficultés et donc la souffrance inhérente au modèle choisi. Et n'oublie pas, un business scalable n'est pas synonyme d'un business facile ou de facilité, même si on reste d'accord que dans plusieurs cas, il est préférable à un business non scalable. Et n'oublie pas, si on reste d'un business capable. Merci. Merci. Merci.